La Haute École de Musique de Genève et on est là pour travailler sur un concours d'orchestre. On proposera à la fin de la journée à deux étudiants d'intégrer une session d'orchestre très intéressante dans laquelle on jouera le ring au névortez, c'est-à-dire un arrangement du ring sans chanteur, dans des postes de premier corps solo et de deuxième corps. Donc l'enjeu est quand même assez important, l'infrastructure est impressionnante pour les étudiants et par là on va recréer un petit peu l'état émotionnel dans lequel pourra se trouver un musicien lors d'un concours d'orchestre. En 2016, nous avons démarré une vaste enquête sur le métier de musicien d'orchestre et c'est à cette occasion qu'on a rencontré près d'une quarantaine de professionnels un peu partout en Europe. Durant ces échanges, nous nous sommes rendus compte que le concours d'orchestre apparaissait parfois comme un impensé, alors que c'est un moment qui préoccupe absolument tout le monde. L'objectif de ce projet de recherche consiste donc à reconstituer un concours d'orchestre de manière à mieux le décrire et le questionner. Alors bonjour, bienvenue à ce concours. Je m'appelle donc Mariana Koster-Melli, je suis régisseur adjoint du personnel à l'Orchestre de la Suisse Romande et aujourd'hui je suis mandatée par l'HM pour vous accompagner au long de cette journée. Les candidats sont les étudiants des deux classes de corps de la haute école, on a deux professeurs et on a la chance que ces professeurs ont joué le jeu et que les étudiants aussi ont répondu à notre sollicitation. La forme du concours elle est standard, c'est-à-dire un, les étudiants s'inscrivent, ils reçoivent ensuite une invitation avec le programme, ils vont savoir exactement ce qu'ils doivent jouer sur trois tours puisque le concours se déroule sur trois tours de manière éliminatoire. Au premier tour on élimine un certain nombre de candidats, au deuxième aussi pour se retrouver finalement avec en général trois, quatre candidats, des fois cinq pour la finale. Le concours se déroule derrière un rideau, donc le jury n'a pas connaissance de qui joue et ceci jusqu'à la finale. Les candidats qui passent sont des numéros et ça garantit un anonymat qui est indispensable et qui garantit aussi une objectivité de la part du jury. Alors bonjour, je vais faire le tour du mode de scrutin aujourd'hui. On prend le système de l'OSR, le concours va se dérouler en trois tours, le premier tour derrière par avant, le deuxième tour vous pourrez choisir si vous souhaitez le garder ou l'enlever, le troisième tour sans par avant. Pour le mode de votation, le premier tour se fait par un vote oui ou non, sans discussion préalable. Si des candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire s'ils ont deux voix aujourd'hui, vous pouvez décider de le repêcher ou pas en refaisant un nouveau vote. Pour le deuxième tour c'est la même chose, majorité absolue, un vote par oui ou par non, par contre là il n'y a pas de repêchage possible et pour le troisième tour, vous pouvez chacun prendre la parole avant de voter, donner vos impressions et ensuite on passe au vote. Si personne n'obtient pour la finale, pardon, c'est deux tiers des voix, si personne n'obtient les deux tiers, vous pouvez décider de refaire un vote. D'accord ? On a mis en place un dispositif de sélection du musicien d'orchestre qui est à mon avis tout à fait conventionnel, en tout cas de ce qui se pratique en Suisse romande depuis plusieurs années, en échantillonnant un jury qui soit au plus près du réel. Et pourtant, il y a quelque chose de très particulier aujourd'hui, c'est la présence de caméras tout au long du parcours des candidats. L'idée qu'on avait, après qu'on a pas mal enquêté sur le métier de musicien d'orchestre en général et sur le moment du concours en particulier, c'était de combler un vide qui permette de visualiser de façon instantanée, avec une forme d'ubiquité, on est partout et tout le temps grâce au dispositif de captation, l'économie au sens du système d'un concours d'orchestre pour que chacun des participants, d'où qu'il soit, allant du régisseur à l'accompagnateur en passant par les membres du jury et les candidats, puisse avoir un espèce de recul critique, puisse revenir sur sa prestation et comprendre ce qu'il se passe. Alors, candidat numéro un, s'il vous plaît. Merci. Candidat numéro un. Sous-titrage ST' 501 Il y a plusieurs éléments pour juger un élève. Il y a les critères qui sont très objectifs, c'est-à-dire techniques de justesse, de pulsation, de rythme, savoir si l'élève ou le candidat a les codes pour pouvoir prétendre à un poste d'orchestre. Après, bien sûr, il y a la musicalité et puis il y a des critères un peu subjectifs, c'est-à-dire juste on a un feeling, c'est beau, c'est pas parfait, mais en même temps on ressent quelque chose. Donc ça aussi, ça fait partie du jugement, quelque chose finalement qui n'est pas forcément palpable ou complètement objectif. C'est important aussi qu'il y ait quand même ça. C'est important. C'est important. Ce que je dis toujours aux étudiants, ce qu'on recherche, c'est un collègue, déjà. Donc quelqu'un avec qui on a envie de jouer et quelqu'un qui remplit toutes les conditions artistiques, techniques pour obtenir ce poste. On a besoin aussi d'avoir une certaine sécurité, c'est quelqu'un avec qui on doit se sentir en confiance. Donc il y a l'aspect musical, il y a l'aspect technique et il y a l'aspect, pour le dernier tour où on ouvre le rideau, la présentation de la personne. Il faut qu'on ait envie de travailler avec cette personne. On va peut-être passer 10, 20, 30 ans à côté de cette personne. ... 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 que les vibrations se transmettent, qu'on reste assez libre sur soi-même, et que du coup tout le jeu reste plus ou moins en place et commence pas à se barrer dans tous les sens. Moi j'ai pas du tout de stress pour l'instant, après je verrai au fur et à mesure, mais là je vais refaire ma routine d'avant concours et après on verra ce que ça donne, mais là pour l'instant il n'y a pas de stress. Donc niveau gestion de moi-même et du stress et de mon mental, j'ai trouvé que je m'en suis plutôt bien sorti, et ça c'est la première fois que ça m'arrive. Après, j'ai quand même réussi à faire sonner la salle, alors qu'elle était hyper capitonnée avec le paravent, les tissus au plafond et tout, donc ça je suis content. Je pense que ce qui m'a pas fait passer c'est les trilles, parce que j'ai un peu foiré mes trilles, et donc c'est une de mes faiblesses, donc ça je le sais, et donc je pense que, en vrai sans ça peut-être que je serais passé, parce que mon son était bien, techniquement c'était bien, j'étais à l'aise et j'ai vraiment essayé de projeter et tout, donc je pense que c'est pour ça que je suis content de moi, parce que c'est surtout ça que je voulais essayer de travailler, et je pense que ça après ça va rester au long terme, donc ça c'est cool. Mais ouais, je pense que c'est le petit détail technique qui a fait que j'étais pas vraiment à la hauteur, comparé à tous ceux qui sont passés avant, et qui peut-être étaient plus solides, techniquement, on va dire. Voilà, mais voilà, je suis quand même content. Pour moi c'était bien passé, la salle était un peu sec, mais ça sont des choses qu'on a besoin d'être préparé pour s'adapter, ouais, c'est une salle sec, la intonation du piano peut-être, ouais, mais pour moi c'était bien passé. Le paravent, c'est un peu étrange, on perd les repères, mais du coup on a plus l'impression d'être seul avec le pianiste, donc il y a un côté qui est assez cool, surtout dans ce genre d'exercice. En fait, j'imaginais pas du tout que ça allait être vraiment, qu'on allait jouer devant rien, c'est-à-dire un mur noir et même pas de contact avec la pianiste, c'était un peu déroutant pour moi, mais du coup c'était bien, j'étais vraiment dans la pire situation pour moi, et ça me ferait une belle expérience. Ça c'est le but de cette expérience, j'imagine, c'est de nous montrer qu'est-ce qu'on attend dans un concours d'orchestre. Voilà le jury, c'est bon pour vous ? Oui. Merci. Des gens comme ça qui sont bons, voilà. Bon, candidat numéro 1. Moi je trouve aussi les critères les plus importants, le rythme, l'intonation pour moi c'est aussi très important, et les pièces que nous avons écoutées étaient vraiment parfaites pour ça, d'entendre si l'élève garde encore l'intonation dans la chromatique, quand on fait les notes très proches l'un à l'autre, ou avec les grands intervalles, c'est très important pour jouer ensemble. Est-ce que cette personne peut s'adapter le piano si le corps n'est pas complètement parfaitement accordé ? Ça s'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un, je pense, dans un peu la panique, le stress du moment, ils n'ont pas vraiment accordé leur instrument parfaitement au début, mais après c'était quand même pas mal. Ça c'est un très très bon signe pour moi. C'est un très bon signe pour moi. C'est un très bon signe pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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